Bonjour, la présente vidéo est pour vous montrer l'utilisation du brûleur Bonsen au laboratoire de microbiologie. C'est un instrument qu'on utilise pour stériliser les fils qui touchent aux cultures bactériennes vivantes. Donc, le brûleur est constitué d'un tuyau qui est relié au robinet de gaz. Ensuite, on a une entrée d'air ici qui est ajustable, la cheminée et la flamme qui sort sur le dessus. Pour allumer la flamme, on utilise un briquet métallique comme ici. Je vous invite à l'utiliser et à l'essayer plutôt quelques fois avant d'allumer votre flamme pour être sûr de produire des belles étincelles et pour ne pas qu'il y ait une accumulation de gaz autour de vous pendant que vous le faites. Donc, pour l'allumer, il faut vraiment faire une pression vers le fond et vers l'extérieur du briquet simultanément pour produire des belles flamèches. Avant de brancher le brûleur sur le gaz, on doit s'assurer que le tuyau est intact, qu'il n'est pas percé ou brisé pour ne pas qu'il y ait de fuite de gaz. On s'assure aussi qu'il est étanche ici contre le bec d'entrée de gaz et on l'installe par la suite sur le robinet, toujours en faisant une bonne pression pour que ce soit bien étanche. Ensuite, avant d'allumer la flamme, on doit ajuster l'entrée d'air ici à la base du brûleur. Donc, on va tourner l'ajustement de manière à ce que ce soit ouvert partiellement. Pas ouvert au complet pour ne pas étouffer la flamme et pas complètement fermé non plus pour que la flamme manque d'air. Alors, on le met à mi-chemin et on pourra réajuster par la suite. Quand on est prêt, on ouvre plutôt le robinet de gaz. Lorsque le robinet est fermé, il est en position perpendiculaire par rapport au bec. Et lorsqu'on l'ouvre, on doit le tourner en position parallèle pour qu'il soit dans le même angle que le bec. Alors, on ouvre le gaz, on va l'entendre arriver. Et rapidement, on se place au-dessus de la flamme et on donne un coup de briquet pour allumer la flamme. Ensuite, on peut ajuster la flamme en jouant avec l'entrée d'air ici. Lorsque la flamme a trop d'air, on l'entend. Je vous laisse écouter le bruit que ça fait. Et on voit qu'elle bouge comme ça et elle pourrait être étouffée par le trop d'air. Et lorsqu'elle en manque, on voit qu'elle change de couleur. Elle est moins chaude. Donc, on veut, nous, une belle flamme bleue chaude. Et ce n'est pas bon quand elle danse comme ça, c'est qu'elle manque d'air. Alors, on y va à mi-chemin à peu près de cette façon-là. Et là, on serait prêt à stériliser nos instruments. Avant de commencer, j'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, c'est nécessaire de s'assurer qu'on a dégagé l'espace autour de la flamme pour assurer un environnement sécuritaire. Lorsqu'on a terminé d'utiliser le brûleur, on a simplement à fermer le robinet de gaz complètement. On débranche le tuyau. Et on est prêt à le ranger. Il faut juste faire attention parce que la cheminée va être chaude pendant un certain temps après l'avoir utilisé. Donc, on tient par la base pour ranger le brûleur si c'est en carche. Bon l'amour!